Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, nous sommes à la gare. Et à Maubeuge. Et à la gare. À Maubeuge. Gare aux gorilles. Non. Ah. Gare aux morilles. Non plus, non. Gare aux chênes. Gare aux têtes de gland. Non mais vraiment, non, parce que depuis plusieurs semaines, un homme avait pris pour habitude de se... de... 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 de s'aérer, hein. De promener Popol, dirons-nous, en le tenant par la main. Bah oui, pour pas le perdre, sans doute. Et puis, c'est comme un chien, hein. Bah oui, quand tu caresses ton chien, il est content, il remue la queue. Ah bah, c'était pareil avec Popol. Alors, sur le coup de 6h30, je parle de l'heure, hein, le coup de 6h30. Sur le quai de la gare, sans doute quelqu'un qu'on va devoir remettre sur la bonne voie. Sur le bon rail. Espérons qu'il y ait juste pas de train en face. Parce que c'est pas Popol qui va l'arrêter, hein. Il a beau faire le dur, il aurait là un coup de mou. Alors, comme on dit, familièrement, il l'aurait carrément dans le... Enfin, peut-être pas, non. Finalement, non. Je vous le lis, comme moi je le lis dans l'article. Ouvrez les guillemets. Les fonctionnaires de police ont surpris l'individu, la verge à l'air. Je suis sûr, il y en a un à ce moment-là, il s'est dit, mon Dieu, on n'est pas sortis de la verge. Non, on n'est pas sortis de la verge. On n'est pas sortis de l'auberge, pardon. Du garde-à-vous, le monsieur est passé en garde-à-vue. Il s'est fait serrer, deux policiers autour de lui. Ça faisait donc un hot-dog, hein. La saucisse en plein milieu. Peut-être, je ne sais pas, voulait-il se trouver un partenaire de jeu, avoir une activité intellectuelle. Oui, mesdames, ne riez pas, se servir de sa tête, quoi, c'est un homme. Remplir les trous de sa grille, faire un sudoku. Enfin, c'est dangereux, un sudoku, avec un homme pareil. Puis alors, si on a le sudoku, il ne faut pas demander ce qu'on a au nord. Ah, mon train va partir, il ne faut pas que je le loupe. Il ne faut pas que je me conduise comme un manche, que je le loupe. Ah, mais tout ça m'a perturbé, j'en suis un peu ébranlé, dis donc. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey.